C'est les mecs, bonjour une nouvelle vidéo, aujourd'hui les amis on va parler de ma chise de lire qui pourrait arriver au Barça dès cet été, c'est parti ! Cette vidéo est sponsorisée par Retro Legends Club, c'est un site de vende de meubles tout rétro comme son nom l'indique Et avec mon code de réduction LP10, avec le LP en muscule, le LP10 sous-attaché, vous pouvez utiliser le 10% de réduction sur tout le site, le lien du site est dans la description Dans cette vidéo on va s'attaquer à 3 points, déjà au point de vue argent, est-ce que ça va pas coûter trop cher pour le Barça, est-ce que c'est bien pour le Barça, c'est trop cru Et enfin on va voir comment joue Delirte et comment il pourrait jouer surtout au Barça Tout d'abord je vais vous lire l'article qui a teasé ma curiosité Alors Mathis Delirte, le défenseur de la Juventus, Durin aimerait rejoindre les rangs du FC Barcelone selon la radio catalane RAC1 Voilà donc le Barça ne veut pas forcément de Delirte, en tout cas il le piste mais sans plus non plus Mais Delirte lui il veut absolument rejoindre le Barça Outre le dossier avant-centre débouchant la priorité d'Erling Haaland Un autre sujet occupe l'esprit des dirigeants catalans, le défenseur central Si l'état-major du Barça finalise le recrutement d'Eric Garcia, il n'est pas impossible de voir un autre renfort défensif débarquer en Catalogne En ce sens, une petite bombe est venue ce mardi soir Et oui c'était hier soir évidemment qu'on a eu cette bombe, comme il dit dans l'article, de Delirte au Barça Et comme je vous en parlais il y a quelques jours, Eric Garcia au Barça c'est quasiment officiel J'en ai d'ailleurs fait une vidéo dessus Et du coup voilà Alors Delirte, est-il fou de rejoindre le Barça ? Selon les dires, ce mardi soir de Gérard Romero Journaliste à la radio catalane RAC1 ou RAC1, je ne sais pas vraiment comment ça se dit Mathis Delirte serait fou à l'idée de rejoindre le FC Barcelone Si cette déclaration reste à prendre avec les pincettes L'option menant au Néerlandais a toujours été un objectif pour le Barça Cependant, il paraît très peu probable d'envisager un départ du Batam Le Juventus du Rhin cet été Voilà, il annonce sur le journaliste de RAC1 Que ça va être très compliqué pour Delirte de rejoindre le Barça Après le Barça a besoin d'enfants en défense Et déjà là on va s'intégrer au point du argent Alors combien il pourrait coûter Delirte ? Alors on parle entre 40 et 55 millions d'euros environ C'est vrai que Delirte fait pas une super saison avec la Juventus Mais ça reste quand même un des meilleurs défenseurs centraux du monde Donc je trouve que ce prix est assez honnête Et le Barça pourrait faire une assez bonne opération en le recrutant Est-ce que c'est bien pour le Barça ? Pour moi, évidemment que oui Pourquoi ? Parce que le Barça a besoin de renfort en défense Piquet n'est plus très bon Ninguesa arrive à être là mais parfois il est blessé Il a quelques pépins A la Ojo, pareil, il est bon mais il a quelques pépins aussi L'anglais Mtiti, on voit bien qu'ils sont plus sur la fin que sur le début malheureusement Donc c'est très compliqué Ok Eric Garcia va arriver sûrement cet été Mais il faut un autre joueur Parce que Eric Garcia surtout pour la relation d'effectifs Ou en tout cas pour qu'il évolue Après Eric Garcia va être souvent titulaire je pense S'il rejoint le club de la Catalogne Mais je pense quand même qu'une recrue de Mathis Delirte De Laura de Mathis Delirte est super pour le Barça Et là les gars on va s'attaquer à la dernière rubrique Comment va jouer Mathis Delirte Et comment joue-t-il avec le Barça Et là on va se munir du coach board Alors je vous ai fait un petit schéma les gars Pour que vous compreniez bien Donc là on est Là on est donc Je vais vous montrer comme ça Là donc on est une attaque Des bleus Donc voilà Vous prenez ça comme vous voulez Et les noirs c'est un Juventus de Turin Donc imaginons On a un joueur là par exemple Ou même lui par exemple Qui attend le départ d'un de ses joueurs Donc lui ou lui Là on voit que Mathis Delirte couvre très bien dans son dos Il sait très bien faire ça Son atout principal c'est la couverture Il sait très bien le couvrir Mais donc ce joueur il pourrait évidemment aller là Là lui évidemment qui va le suivre Sauf que celui à chaque fois qu'il récupère le ballon C'est bien Mathis Delirte Il est très très bon pour tout ce qui est couverture de balle Il sait très bien le couvrir C'est son atout d'ailleurs principal Delirte est un joueur très moderne Qui est d'ailleurs très très bon également à la relance Je vous ai fait un autre schéma Sur cette action On voit que ce joueur a la balle Et là les bleus sont vraiment en train de le presser Ce qui va faire Delirte qui est là C'est qu'il va ou faire un appel là Si le joueur ne vient pas là Et si le joueur vient là Mathis Delirte va réussir à faire un appel là Et avoir le ballon ici Et Delirte dans ces occasions là Il peut ou essayer de changer le jeu par là Ou la mettre par exemple à son gol Qui est plus simple Mais il est très très bon également dans les passes longues Donc Delirte peut également jouer sur son attaquant Qui est là Donc voilà il y a plusieurs possibilités Il est vraiment très bon à la relance Et c'est peut-être un des meilleurs Voir le meilleur peut-être De sa génération au niveau des passes longues Et au niveau de la relance Et c'est son atout principal Et c'est peut-être qu'il manque au Barça Parce que voilà le Barça On sait qu'ils sont très très bons Au niveau des tiki-taka Tout ça Mais là avec leur défense actuelle C'est compliqué de faire ça Et de relancer vite Et Delirte là serait très très bon Et serait un atout vraiment bon pour eux Et un des gros atouts également de Delirte Et ce qu'ils pourraient utiliser également au Barça On sait que le Barça aime bien avoir la possession de balles Et être dans le camp adverse finalement On l'a vu également Lors du Classico face au Real Madrid Et du coup on l'a vu également Qu'il se prenait beaucoup de contres finalement Et il n'arrivait pas vraiment à matérialiser ses contres Et à les contrer Donc là je vais faire un schéma Si on a une contre-attaque des joueurs de n'importe quel club Donc on peut aller là Il y a un joueur adverse Et là c'est les deux joueurs défensifs Et Delirte il est très bon pour ce qui est 1 contre 1 Il sait très bien manier l'espace Donc il peut aller là si le joueur va vers là Et ce qu'il est très bon Delirte également Pour excentrer au maximum le joueur Donc il va se mettre un maximum vers ici là Pour que le joueur arrive à se mettre là Et pour que finalement Delirte prenne l'ascendant sur son attaquant Et du coup c'est parfait Et c'est vraiment ce qui manque peut-être au Barça en ce moment On l'a vu comme je l'ai dit face au Real Madrid On le voit beaucoup en Liga cette saison Voilà les amis pour cette vidéo Pour cette analyse tactique J'espère qu'il vous aura plu Et les gars seule chose que je viens de vous dire C'est salut